C'est persuadant, ah oui d'accord. Je le reprends un coup, je le reprends un coup. C'est pas coupé ? C'est pas coupé. Un tournage, il n'y a rien de plus intime. Pour moi, un tournage, c'est une barque. Comment les liens se créent sur un tournage de films ? C'est un travail d'équipe, on ne fait pas ça tout seul. Acteurs, techniciens, artisans, producteurs, ils ne se connaissent pas et tous ont le même objectif. Raconter une histoire ensemble. On est dans une bulle d'euphorie, d'adrénaline artistique. Je m'appelle Virginie Vivès et je vous emmène sur le tournage du nouveau film de Jeanne-Herry. Je verrai toujours vos visages. Il n'y a aucune phrase qui n'est pas importante. Vous vous démenez tous pour faire comprendre votre logique, votre point de vue. Le stress des premiers jours, les répétitions, les fourrières, les tensions. Promis, mon micro va traîner partout. Waouh, on est passé de feuilles de papier à mettre tout ça dans une caméra. Je verrai toujours vos visages, trois mois sur le tournage du film, un podcast en cinq épisodes. Épisode 2, jour J, heure H, premier clap. C'est le grand jour. Après des mois de recherche, un an d'écriture et trois mois de préparation intense, le premier clap est dans quelques heures. Direction le 20e arrondissement de Paris pour une journée continue, 13h30, 21h. Trois séquences sont à mettre en boîte aujourd'hui. Des scènes assez courtes et légères, ce qui est visiblement assez habituel pour un premier jour de tournage. Mais grandes scènes ou petites scènes, le premier jour, c'est le premier jour. Moi, j'ai toujours peur avant un tournage. Surtout, j'ai la chance de choisir des films qui me tiennent à cœur. Et plus ça me tient à cœur, plus j'ai peur. Adèle Exarchopoulos est convoquée à midi au HMC. Habillage, maquillage, coiffage. PAT, 13h30, c'est-à-dire prête à tourner. C'est pareil pour toute l'équipe. Selon le poste, chacun est convoqué avant le PAT pour être prêt à leur hache. Quand j'arrive sur le plateau, à 11h30, les électriciens et la régie sont là depuis 9h30. Les gens de la mise en scène, 10h30 et ceux de la caméra et du son, 11h. On est en décor naturel, c'est-à-dire dans des vrais espaces de bureaux en open space dont une partie a été redécorée pour le film. Il y a des gens partout. Des fils, des caméras, des panneaux, des micros, des écrans. Un bruit constant. Et comme tout le monde, je passe mon temps à dire bonjour sans savoir à qui. La première personne que je vois quand j'arrive sur le plateau est juste à l'entrée de la pièce. Habillée en rouge vif, une dame voluptueuse, aux cheveux roux, tient dans sa main gauche une boîte avec des masques et dans l'autre un pchit désinfectant. Elle se présente, très rieuse. Bonjour, je suis Karine de la Covid. C'est juste pour faire sourire les gens parce que justement, ce n'est pas un poste facile comme je fais respecter les règles de distanciation, de masque, d'hygiène. Donc du coup, j'essaye de faire sourire avant d'embêter les gens. Donc là, tu es partie pour deux mois de régisseur Covid en fait ? Alors là, sur ce tournage, je ne suis vraiment que Covid. Mais sur certains autres, je suis régisseur et référent Covid. Ça dépend des tournages. Ah bah dis donc, ça va être long. Comment ? Ça va être long. Pendant deux mois, tu vas faire ça, ça va être un sacré. J'avais le sourire justement. Bien sûr. Diplomatie et vous. Donc on va se croiser tous les jours, Karine, plusieurs fois par jour. Et bah bon tournage. Merci. J'aperçois Jeanne. Très concentrée, elle oscille entre un visage sérieux et des échanges déconnants avec tout le monde. Il est 13h15. Le premier clap est imminent. Et le ton que la réalisatrice veut donner à ce tournage, très clair. Nico, c'est prêt à tout aussi à écouter ce conciliabule ? Pour le premier clap, Hélène va demander le moteur en disant gros bisous. Et pour dire ça tourne, j'aimerais un beau smack. Smack de Nico aussi. Tu peux faire smack ? C'est Vincent qui... Qui c'est qui dit ça tourne, la caméra ? Vincent, est-ce que tu peux dire smack ? Et pour dire action, je dirais donc a priori canin. Est-ce qu'on peut faire une répétition ? Allez, on va faire une répétition parce que je sens qu'on n'est pas tous prêts. Alors silence partout et gros bisous. Smack ? Calin ! 13h30. Jeanne a trop chaud et demande un masque plus léger. Les comédiens sont prêts et s'installent à leur place. Dans cette scène, Chloé, Adèle Exarchopoulos, échange avec son collègue et ami Mehdi, Sébastien Houbani. Avant de tourner, on répète. C'est-à-dire, on fait comme si ça tournait à tous les postes. Caméra, lumière, son et affinage d'intention pour les acteurs. Chacun peut ainsi se rôder et le réalisateur coordonner l'ensemble. Allez, pour tout le monde, on va répéter. Merci. Et bien, silence s'il vous plaît. On est en condition de tournage. Adèle et Sébastien, c'est bon pour vous ? Oui. Ok. C'est bon pour tout le monde, quand tu veux, Jeanne. Action. Travailler, travailler. Portable sonne. Là, il faut absolument que tu la regardes. Ok. Donc, est-ce qu'on peut refaire ça un peu plus lentement, chers acteurs ? On va refaire une répète, on va la refaire. Et après trois répètes, c'est le moment. Allez. Allez, on se met en disposition de tournage. On coupe les portables. On ferme les portes. Merci. Si vous parlez, on est en silence. C'est bon pour vous, messieurs ? Adèle, Sébastien ? Ouais. Ok. Merci à tous. Allez, portable éteint. Et gros bisous. On prend le 4 sur la première. C'est vrai. Calin. Un câlin très doux pour Jeanne, qui cohabite avec l'énergie unificatrice d'Hélène. Chez elles deux, comme chez tout le monde d'ailleurs, ce qui me saute aux yeux depuis deux heures, c'est la fluidité de la mise en place. Chacun sait ce qu'il a à faire, le fait, et permet par conséquent à celui d'à côté de faire pareil. Comme si au moment de mettre la table, chaque membre d'une famille se dirigeait sans se le dire, qui vers les verres, les serviettes ou les fourchettes. On déche dehors ? Non. Je vais pas te faire un petit reste, sois tranquille. Non, j'ai amené une soupe. Ça va ton dos ? Ouais, ça va là. T'es fatiguée ou quoi ? Un peu, ouais. Mais ça va. Je vais partir plus tôt aujourd'hui. Pause déjeuner. Voilà bien un stress auquel je ne m'attendais pas du tout ce premier jour. Est-ce que la cantine va être bonne ? Sur les tournages de cinéma, toute l'équipe mange sous un chapiteau installé chaque jour à distance à pied du plateau. Gaëtan, le troisième assistant, me confie qu'une mauvaise cantine peut ruiner un tournage. Direction la cuisine pour demander au chef, Henri, ce qu'il en pense. C'est un moment hyper important en fait. C'est le seul moment de détente de leur journée. Si ça, c'est loupé. Ça se ressent sur tout, sur leur travail, sur leur humeur. Et après, sur le jour d'après. C'est-à-dire qu'après, ils sont réticents à venir manger. Exactement, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et ça peut devenir très, très compliqué en fait. Donc je suis le responsable de tout ça. C'est une très, très grosse responsabilité. En fait, c'est une machine qu'on doit huiler. Et je fais partie du mec qui met l'huile d'olive dans la machine. Voilà. Heureusement que c'est ton boulot. Et heureusement que c'est mon boulot. Je suis très fier de faire ce travail. Et très heureux encore et toujours motivé. En fait, ils ne sont pas compliqués. Ils mangent plein de petites choses simples. Avec la contrainte des coupures à l'heure, pas à l'heure. Oui, là on a décalé par exemple ce soir. On a mangé, on a décalé. Ce tournage est facile. Mais il y a des tournages où c'est les premiers à une certaine heure. Et les autres à deux heures après. Et il faut que ce soit bon pour le dernier aussi. Une curiosité des fois de qui mange, de... Ça, ça m'a apporté tout au début. J'ai trouvé ça magique. Servir des comédiens, c'est qui, c'est qui. Maintenant, c'est presque honteux de le dire. Mais je ne sais même pas qui fait quoi. Et ça ne m'intéresse pas en fait. C'est un client. Il vient manger pour moi. Oui, d'accord. Le verdict est sans appel dès le premier jour. Les assiettes sont vides. Bravo au chef. À 14h, Alain Attal et Hugo Sélignac, les deux producteurs, arrivent sur le plateau. Tous sourirent. Ils étaient déjà là hier pour le premier jour. Je ne savais pas qu'un producteur venait si souvent sur le tournage. Je suis allée demander pourquoi à Alain Attal. Ce n'est pas de la vérif. On sert à mettre un peu de l'huile au lancement d'une équipe qui ne se connaisse pas. On en connaît, nous, certains, parce qu'on a fait d'autres films, etc. Donc, on met un peu d'huile. Au départ, ça sert à mettre du liant. Et tout de même, sur un tournage, on va parler très concrètement en tant que producteur, le plus gros effet. Oui. Mais sauf que, quand même, il ne faut pas oublier que 95% de la dépense d'un film, ou 90% de la dépense, elle est faite pendant ses 40 jours. Donc, on est quand même les garants de ça. Quand on dit qu'un film coûte 5 ou 6 millions, il y en a 80% ou 90% qui est dépensé en 40 jours. Oui. Donc, c'est bien de passer de temps en temps pour voir si ça génére à la cantine. Oui, il faut regarder. Bon, alors, pour répondre complètement à ta question, c'est un film où il y avait beaucoup de pression sur la qualité et la notoriété des acteurs qu'elle choisissait. Donc, il y avait chaque jour une vedette qui arrivait, on n'est pas à l'abri d'un peu d'égo, de l'acteur, de problèmes, voilà. Donc, on est là pour qu'elle sente qu'on est derrière elle et qu'on a double totalement son chemin. 17h, changement de décor, préparation de la dernière séquence de la journée. On signale à Jeanne qu'Élodie Boucher est dans son carloge. La réalisatrice parle à saluer. Les carloges sont stationnées dans une rue, là encore, au plus proche du plateau. Chaque fonction a son carloge. Costumes, maquillage coiffage et puis les comédiens. Pour eux, tout dépend des moyens de la production et de la notoriété. Certains ont leur loge pour eux tout seul, d'autres la partagent. Comment une comédienne avec l'expérience d'Élodie Boucher se sent avant de commencer un nouveau tournage ? Je l'ai appelée hier après-midi pour lui demander. J'ai hâte, j'ai hâte de me lancer parce qu'en fait, finalement, on sait réellement ce qu'on va faire quand on se met à le faire. En tout cas, pour moi. Donc, maintenant, j'ai hâte. J'ai hâte de rencontrer mon personnage sur le plateau pour savoir qui c'est, quoi. C'est vrai ? Et où elle va m'emmener, en fait. Tu ne te sens pas du tout, toi, maîtresse de ce qui va se passer ? Je sais que je le suis dans la mesure où c'est mon métier, j'ai appris mon texte et où je sais de quoi il s'agit. Mais j'aime bien la notion de happening et de fabriquer les choses dans le moment présent des prises, en fait. 21h, fin de cette première journée de mise en route. Timing respecté. Pendant la prépa, alors que je choisissais mes jours de présence sur le tournage, Jeanne m'avait dit « Viens le 25, c'est le moment où la fiction va arriver dans le réel. Le 25, c'est demain. » Vous avez déjà entendu parler de la justice restaurative ? La première séquence du film est une mise en abîme inattendue du sujet. Elle est portée par les encadrants de justice restaurative dans le film. Paul, Judith, Fanny et Michel, Denis Podalides, Elodie Bouches, Suliane Brahim et Jean-Pierre Daroussin. Elle considère que quand une infraction est commise, ça abîme trois acteurs. La victime, l'auteur et la société. Avant qu'un film soit programmé dans votre cinéma préféré, il y a beaucoup d'étapes. Avant tout, un sujet, l'envie de raconter une histoire. J'ai demandé à la réalisatrice comment elle avait rencontré son sujet. Comme je n'avais pas d'idée, a priori, ni d'histoire, ni de personnage, ni rien, je suis partie à gratter les sujets qui m'intéressent. Et j'ai commencé à faire des recherches sur le cerveau. Ce qui me passionnait dès le départ dans le cerveau, c'était la façon qu'il avait de se réparer tout seul, de recréer du lien, de recréer des connexions quand il était endommagé et tout ça. Et puis, en parallèle, j'écoutais beaucoup de podcasts sur la justice. Je lisais des bouquins sur la justice, que c'est un milieu qui m'a toujours beaucoup intéressée. Je m'étais toujours dit, un jour, je ferai un film de procès et tout. Donc, j'étais un peu partie là-dessus. Et en fait, tout a convergé. C'est-à-dire que la thématique de la réparation et ce truc sur la justice restaurative, voilà, ça s'est emboîté. J'ai compris que c'était là-dessus que je voulais travailler. Parce qu'aussi, j'ai vu dans la même période un très bon film, « La jeune fille au bracelet » que j'ai vu au cinéma. Et je me suis dit, bon, je ne vais pas faire un film de procès parce qu'il vient de le faire. Et il vient de le faire très, très bien. Il faut créer des personnages, il faut créer une histoire, il faut du coup rencontrer beaucoup, beaucoup de gens. Tu as fait encore une fois, toi, un travail documentaire très fort. Et tu as été même jusqu'à te former. Bah oui, parce que c'était, effectivement, la démarche, ça a été de me rencarder un peu sur la philosophie, la pensée qui irrigue cette justice restaurative. Comme sur Pupi, j'ai rencontré des gens d'abord par Zoom, puis en vrai. Donc j'ai accumulé comme ça des récits de vie, des récits de... Mais en sachant qu'en plus, je m'attaque à... C'est pas comme si j'allais faire un reportage sur une cordonnerie. Bon, bah, je pourrais aller passer du temps dans cette cordonnerie. Rien ne m'empêche d'aller filmer, d'aller... Là, tout ce qu'ils font n'est absolument pas... C'est pas envisageable d'y assister. Il ne peut pas y avoir de témoins quand il y a des cercles de rencontres, ni quand il y a des entretiens de préparation, ni rien. Donc je suis obligée de construire par leur récit, d'imaginer. Et le seul truc, pour le coup, que je pouvais aller éprouver de l'intérieur et auquel je pouvais assister, parce que c'était ouvert à l'extérieur, c'est les formations. Et ça, je l'ai... Donc c'est vrai que j'ai assisté à deux formations en tant que témoin, comme ça, libre. J'ai dit tout de suite, si vous voulez, je peux jouer des victimes et des auteurs, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai fait. Pendant 3-4 mois, j'ai vraiment fait beaucoup de documentation. J'ai accumulé beaucoup, beaucoup d'enregistrements, d'heures d'enregistrements. Après, j'ai un peu digéré tout ça. Et je leur ai dit, bon bah, salut, bye, à bientôt, quoi. Il faut que j'écrive maintenant. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place. On ne suggère rien. On n'essaie pas de les transformer. On écoute. On accueille inconditionnellement. Mode avion. Mode avion. Assis à une table, juste derrière Denis Podalides, Bernard, animateur et médiateur de justice restaurative dans le civil, il n'est pas dépaysé. En fait, j'ai l'impression de jouer mon rôle aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de rentrer dans la fiction ? Eh bien, en fait, c'est Jeanne qui m'a proposé d'être figurant. En fait, c'est typiquement ce que j'ai vécu. Et dans le scénario, mais dans le jeu de Denis Podalides, je retrouve celui qui m'a formé, en fait, Robert Cariot. Ah oui, c'est extraordinaire. Vous allez rester tout l'après-midi, là encore ? Oui. Ça reste pas trop long ? Non, c'est génial. C'est une première pour moi, c'est formidable. Je vous ai vu, vous êtes hyper concentré. On regardera ça quand on verra le film. C'est super, quoi. Merci beaucoup. Petit indice pour reconnaître Bernard assez vite, il est aussi bienveillant que chauve. Il y en a une autre qui est très concentrée aujourd'hui. C'est Jeanne. Son visage est plus tendu qu'hier. Elle m'avait expliqué pourquoi. J'ai écrit un scénario qui est beaucoup trop long et qui est hyper bavard. Donc, j'ai ce qu'on appelle des minutes utiles à tourner par jour qui sont très élevées, qui sont plus des minutages de séries. Parfois, j'ai six minutes de film à tourner en une seule journée. Normalement, un cinéma, c'est plutôt trois minutes, on va dire. Pas dépasser les horaires qu'on a inscrits au départ. Ça, c'est une grosse pression aussi. Pour vous donner une idée, hier, 2 minutes 48 à tourner en trois séquences et aujourd'hui, 5 minutes 45 pour une seule séquence. Denis Podalides porte à lui seul un bout de cette pression avec plusieurs pages de texte. Petite anecdote, comédien hyper sollicité en ce début d'année par le cinéma et le théâtre, il avait confondu une date de lecture, de préparation avec Jeanne et son premier jour de tournage. Il y a dix jours, vous n'aviez donc pas commencé à apprendre votre texte ? Non, je l'ai commencé à l'apprendre. Quand vous avez su ? Quand j'ai su, je m'y suis mis tout de suite. Ça va 10-15 jours pour apprendre ça. Qu'est-ce qui fait que vous vous engagez sur un projet comme ça ? Parce que vous jouiez hier soir à Toulouse, vous arrivez dans la nuit en voiture. C'est parce que vous adorez tourner ou parce que c'était le projet ? J'adore. C'est vrai que j'aime beaucoup tourner. J'ai une sorte de passion dévorante pour mon métier, ça c'est vrai. Mais Jeanne m'avait déjà contactée il y a plusieurs années pour un autre film. Finalement, ça ne s'était pas fait. J'ai vu tous ces films et je les ai tous aimés. Je trouve que c'est une grande cinéaste. Et donc, très naturellement, quand elle m'a proposé celui-là, dont la lecture m'a passionné aussi, je me suis dit oui. Oui, et puis c'était très peu de jours. Je ne savais pas à ce moment-là combien de jours. Donc je me disais, je vais arriver à trouver. On trouvera. Donc je ne mesure jamais la quantité de jours. C'est l'histoire, le personnage, la personnalité de réalisateur. Peu importe le nombre de jours. D'ailleurs, plus les nombres étaient réduits, plus je me disais ça m'érable. Bon, comment vous vous êtes senti ? C'était dur. Moi, j'avais du mal avec l'écoute et j'étais très stressé. Il ne s'était pas fluide. On s'est coupé la parole ? Vous lui avez coupé la parole, surtout. Et oui, les silences n'ont pas été respectés. Effectivement. Ce jour-là, c'est la première fois que je vois Jean-Pierre Daroussin. Et franchement, ce n'est pas rien. Depuis 30 ans, sa voix, son allure et son rythme si particuliers font partie de ma vie. Et de celle de Jeanne aussi. C'était un peu particulier parce que c'est vrai que Daroussin, c'est un acteur que j'ai adoré dans certains films. Et ce sont des films dont je connais les répliques par cœur. Donc sa musique d'acteur, je la connais très 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 bien. Donc d'entendre sa musicalité, sa qualité de jeu, au service de phrases que j'ai écrites, moi, il y avait un truc qui me faisait des petits frissons des fois. Il y avait un petit supplément de plaisir. Oui, oui, je sais, mais ça m'a l'air tellement mal, j'ai voulu la soutenir. Mais soutiens-la en l'écoutant, ça, c'est le mieux que tu puisses faire. Ce n'est pas évident de changer. Ça va venir. Ça va venir, bien sûr. Je vais y arriver. Juliane Brahim joue Fanny, le binôme de Michel, Jean-Pierre Daroussin. Ils tourneront toutes leurs scènes ensemble pendant deux mois. Ce sont les deux personnages les plus présents du film. Sociétaire de la comédie française, elle a déjà travaillé avec Jeanne sur Mouche, série pour Canal+, que Jeanne réalisait. Je l'ai rencontrée pendant la préparation de Je verrai toujours vos visages et j'ai été saisie par sa folie douce, son côté ultra volubile et sa complicité avec la réalisatrice. J'avais beaucoup besoin de sa solarité pour le film. Le film doit absolument avoir ses éclats de rire, sa drôlerie. Elle a quelque chose de particulier, Juliane, avec toi. Vous commencez à faire une mise en place ou deux et puis tout d'un coup, elle vient te voir et te dit, Jeanne, elle va te poser une question très précise sur un truc très précis et après, ok, je peux y aller. Mais des fois, c'est des toutes petites choses. Absolument. Parce qu'elle, elle a beaucoup travaillé le texte aussi. Elle a ce truc de l'avoir appris très en amont, comme Elodie, comme Maman, comme Fred. C'est des acteurs comme ça. Et du coup, sur certaines phrases, elle a des petites questions. Là, quand je dis ça, on est bien d'accord que je veux dire ça. C'est comme une validation. Oui, oui. Et c'est un bulldozer. Mais comme souvent, les bulldozers que je préfère moi dans les acteurs, c'est des bulldozers déguisés en quatre ailes. C'est ça qui est très amusant. Peut-être, Suliane, on peut essayer. Attends un tout petit peu plus quand il y a des temps morts. Mais vraiment, laisse les durer. On fait une dernière comme ça. Nicolas, après, on va se basculer dans l'autre sens, du coup. On est bon ? On peut y aller ? Point technique, justement. Pour cette séquence, Elodie Boucher est assise à un bureau face à Suliane Brahim et Jean-Pierre Daroussin. Pour le premier plan, la caméra est positionnée face à Elodie et donc dans le dos de Suliane et Jean-Pierre. Quand Jeanne dit qu'on va basculer dans l'autre sens, ça veut dire qu'on met la caméra de l'autre côté, c'est-à-dire dans le dos d'Elodie et face à Suliane et Jean-Pierre. Sauf que changer une caméra de place, les lumières, etc., ça prend du temps. On doit donc libérer le plateau pour que les techniciens soient tranquilles. C'est le moment où les fumeurs fument et où les gourmands s'approchent du catering. Catering, je cite, terme anglais signifiant ravitaillement. Je profite de la pause pour poser une question à Jeanne. Je pensais qu'on commençait plutôt par les plans larges et pas les plans serrés comme tu fais toi depuis hier. Maintenant, moi, je ne fais plus ça. Moi, je préfère chercher en serré parce que même quand on cherche au début, il y a toujours des bonnes choses qui arrivent même quand tout n'est pas optimal. Puis on finit par bien avoir affiné le jeu et après, on n'a plus qu'une ou deux prise à faire en large et généralement, le rythme, il est bon, etc. Donc, on peut monter plus longtemps le plan large. Donc, de plus en plus, moi, je fais plutôt comme ça. Mais tu demanderas à notre script, Chloé, peut-être que tout le monde ne pratique pas ainsi. Non, c'est souvent l'inverse, mais sans vouloir. Je trouve que c'est plus juste comme ça. Garde cette liberté de temps. C'est important. Tu peux se dire ce que tu penses. Moi, en fin de journée, l'ambiance est détendue. La performance de Denis Podalides a comme soudé le plateau autour du projet. Vous verrez qu'il y a plusieurs binômes de personnages et d'acteurs dans ce film. Adèle et Élodie ou Fred Testo et Miu Miu, par exemple. Mais le premier qui se forme sous nos yeux à tous depuis hier, c'est celui de Jeanne et Hélène, la première assistante. Je vous la fais courte. Jeanne réfléchit à haute voix et Hélène agit. Ok, on peut y aller ? Allez, on enchaîne, s'il vous plaît. Allez, silence partout. Merci. Hélène est blonde aux yeux bleus. Elle arrive le matin les cheveux détachés mais les remonte vite en chignon plus pratique. Son teint est clair mais rougit souvent car Hélène a tout le temps chaud. Elle parle vite car son cerveau va très vite aussi. Au bout d'une journée de prépa, je m'étais rendue compte de l'importance de la première assistante. Elle est la personne qui a le plus haut niveau d'information dans l'équipe. Elle en sait même plus que la réalisatrice. D'ailleurs, elle le dit elle-même, son boulot est que Jeanne puisse se concentrer En prépa, elle m'a scotché. Elle connaît tellement le scénario qu'elle sait quelle séquence correspond à quel numéro. Tu me dis une scène 56 ? Je peux te dire le numéro 56 c'est la brasserie. Ça y est, là, en fin de prépa je connais le tout numéro. Et toi aussi Jeanne ou pas ? Non, moi les numéros je ne les connais pas bien. Je ne les connais pas bien. Il y en a certaines séquences tu sais quand même des séquences en lui. Je crois la 72 quoi. La 72 c'est la salle de rencontre et évidemment c'est la grosse grosse troisième rencontre. Moi tu me dis un numéro je te dis l'effet, les comédiens, le décor, le jour de tournage même peut-être. Là ça devient flippant. J'ai appelé Hélène et Jeanne à la fin de la première semaine de tournage pour voir comment elles se sentaient. C'était une très bonne première semaine. Jeanne elle a eu du temps je pense pour se consacrer à ces comédiens au jeu. Et l'équipe technique c'est vraiment des personnes qui sont très calmes, très concentrées, très efficaces. donc je n'ai pas eu à entre guillemets demander de silence en permanence, à devoir fliquer les gens comme ça peut arriver sur d'autres films. Donc c'est super agréable d'avoir ce plateau calme et concentré. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas dans ce sens. En fait, c'était que des bonnes surprises. chacun a des enjeux lourds à apporter, tous les chefs de poste, tout le monde. Donc le temps est compté à chaque fois sur un tournage on n'a pas beaucoup de temps, il faut travailler vite, efficacement. Bon, on n'est pas tous égaux dans la façon de gérer la pression, ça peut créer des tensions, ça peut créer des maladresses. Il se trouve que là, franchement, le plateau est très, très agréable. Moi, je m'y suis tout de suite sentie très bien puis j'ai retrouvé aussi maintenant comment j'aime travailler et je sais ce que je veux faire et je sais ce que je dois faire surtout. Le film est lancé. Dans deux jours, débute la prochaine grosse étape du tournage. Les scènes d'entretien entre les personnages de Chloé et Judith. Adèle Exarchopoulos et Élodie Boucher vont se retrouver face à face pour la première fois sur un plateau de cinéma. À la demande de Jeanne, elles n'ont fait aucune préparation ensemble avant ce premier jour. Confirmation d'Adèle. Alors moi, j'ai fait une lecture seule avec Jeanne, je pense qu'elle avait besoin de m'entendre et par contre, elle n'a pas voulu que je lise face à Élodie. Je pense qu'elle voulait garder ses premières émotions et ses premiers sentiments d'écoute pour le tournage. On ne se connaissait pas du tout avant. Je connaissais son travail. Le dernier film que j'ai vu avec elle, c'est Pupi, où franchement, je l'ai trouvé magistral. Et c'est vrai que quand j'ai lu le scénario, elle était déjà sur le projet. Celui-là, j'ai croisé le loup. Et c'était évident pour moi qu'elle prenne Élodie dans le sens où ça se ressent très vite qu'elle a quelque chose d'extrêmement pudique et de bienveillant. Donc ça me soulageait vachement de savoir que c'était elle qui allait écouter mes nombreux récits. Et ça m'est arrivé une fois de devoir jouer avec un partenaire avec lequel ça ne matchait pas forcément. Enfin, ce n'est pas une histoire de matcher, mais parfois, il y a des connexions. C'est comme dans la vie, c'est rare de se sentir compris par les gens. Et ça m'a vraiment appris le travail dans le sens où, pour le coup, c'est ce qu'on appelle faire semblant. Et c'est vrai que moi, je sais que j'ai vachement besoin des autres sur un plateau. Ce n'est pas que je ne suis pas indépendante, mais j'aime le fait que ce soit purement collectif. J'ai toujours un allié sur un plateau, hors même metteur en scène ou acteur, où il y a toujours un regard qui peut compter pour moi ou que je vais regarder après une scène à savoir si j'étais à la hauteur du personnage ou pas. Et c'est vrai que l'émotion, quand tu es face à quelqu'un qui t'écoute vraiment, c'est toujours plus facile. Adèle attend donc cette rencontre avec impatience. Et Élodie aussi. J'ai hâte aussi de partager toutes ces scènes avec Adèle parce que, voilà, c'est une actrice que j'aime beaucoup et je suis ravie d'être en binôme avec elle. Est-ce qu'il y a une scène qui te fait peur particulièrement ? Un jour de tournage, l'a prévu ? Non, parce que je sais par expérience que parfois, les scènes qui semblent être les plus difficiles sur le papier ne sont pas forcément les plus difficiles à jouer. Moi, je me méfie des petites scènes qui ont l'air plus faciles à jouer. Parfois, c'est plus compliqué. Les comédiennes ne le savent pas encore, mais quelques événements inattendus vont effectivement venir compliquer leur travail. C'est bon pour tout le monde ? Adèle, Élodie, ça va pour vous ? Oui. Ok. Quand tu veux, Jeanne. Action. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous avez aimé, vous pouvez écouter les autres épisodes, le dire autour de vous, et avec des étoiles sur toutes les plateformes. Je verrai toujours vos visages trois mois sur le tournage du film, un podcast écrit et réalisé par Virginie Vivès, produit par Chifoumi Productions et Trésor Films, en coproduction avec Studio Canal et France 3 Cinéma, avec la participation de Canal+, Ciné+, France Télévisions et le soutien du CNC. On ne fait que du cinéma. On fait des choses incroyablement chouettes. C'est un métier formidable car il y a des gens qui font 20 ans dans un truc où ils y vont reculons. Nous, on dit, ça se passe mal dans trois semaines, il finit. Oui, oui. C'est formidable. Et l'inverse ? Ça se passe bien, mais du coup... On pleure un peu le soir. Sous-titrage ST' 501